Bonjour et bienvenue dans ce 6h30. Le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan a lancé hier les travaux de réhabilitation de l'axe à Boissot-Noé à la frontière ivoireau-ganéenne. Une réhabilitation qui s'inscrit dans le cadre du projet de facilitation du commerce et du transport sur le corridor Abidjan-Légos. Un projet sous-régional en vue de renforcer les échanges commerciaux et l'intégration sous-régionale. Victorine Yaoyouboui. Dans 24 mois, ce pont-sur-Labia à la sortie d'Aboissot sera remplacé par une structure moderne comprenant deux fois deux voies. Pareil à Noé, dernière ville ivoirienne à la frontière avec le Ghana. Le tronçon routier entre Abouissot et Noé, long de 61 km, sera entièrement réhabilité. Le lancement de ces travaux ce samedi par le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan à la place Elingan-Ikje d'Aboissot. La réhabilitation de cette route constitue un important facteur de réduction de la pauvreté. Les cultures vivrières, en particulier l'asiculture développée dans les bas-fonds, la banane plantain, le manioc, dont ces cultures à fort potentiel de production dans cette région, sont rendues sur les différents marchés avec une qualité et une compétitivité améliorée. Le poste douanier de Noé est le premier poste à l'intérieur du pays. Il contribue au développement du commerce intrarégional, en particulier au niveau de la CDAO, qui, vous savez, représente 27% du commerce extérieur de la Côte d'Ivoire en 2012. Cours du projet, selon le ministre des Infrastructures économiques, 22 milliards de francs CFA, financés par la Banque mondiale. L'objectif final de ce projet, la construction de l'autoroute Abidjan-Legos, longue d'environ 1000 km. Ce corridor présente un enjeu économique parce qu'il traverse cinq pays de la CDAO, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigeria. La population le long de ce corridor est estimée à 30 millions d'habitants. Ce sont autant d'éléments qui viendront booster les échanges commerciaux et l'intégration dans la sous-région ouest-africaine. Plusieurs journalistes de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, ont marché hier dans les rues d'Abidjan. Une activité pour commémorer la 21e Journée mondiale de la liberté de la presse. La ministre de la Communication, maître Afoussiata Bambalamine, était aux côtés des journalistes, patron de presse, responsable d'organisation de journalistes, d'organes de régulation et d'autorégulation. Une marche pour commémorer la Journée mondiale de la liberté de la presse en Côte d'Ivoire. Aux côtés des journalistes, la ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamine, est venue apporter son soutien aux hommes des médias. Elle a participé à la procession qui est partie du ciel du quotidien Fraternité Matin jusqu'à la maison de la presse au plateau. La liberté de la presse, indicateur majeur de la bonne gouvernance dans un état. En Côte d'Ivoire, le tableau n'est pas réalisant. De la 96e place, sur 120 pays évalués en 2013 par Reporters sans frontières, un rang déjà peu honorable, la Côte d'Ivoire est passée à la 101e place en cette année 2014. La présidente par intérim de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, Abiba Dambélé, reste toutefois optimiste pour l'avenir. Nous condamnons fermement toutes les formes de violations des droits des journalistes, toutes les atteintes aux libertés des acteurs des médias. Mais nous restons convaincus qu'à l'image de la démocratie avancée, l'avenir reste meilleur. C'est pourquoi nous exhortons tous nos confrères à continuer de faire preuve de professionnalisme dans l'exercice de notre métier. Le gouvernement ivoirien n'est pas insensible aux cris de cœur des journalistes selon le ministre de la Communication. Cependant, Afoussiata Bamba les invite à des murs professionnels. Je reconnais que des efforts restent encore à faire sur le long chemin de la liberté de la presse. Mais il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que la Côte d'Ivoire, en matière de presse, ne la baïonne pas. Encore moins ne la muselle. Et cela, nonobstant le militantisme politique avéré de certains journalistes, qui confondent liberté de la presse et fantasme, et qui préfèrent parfois la propagande à la véritable information. Une autre attraction de cette journée, la remise du prix spécial du concours des caricatures du nom du journaliste Désiré Hué, assassiné par des bandits. Ce prix est revenu à Kevin Serraillé, de Gwish Magazine représenté à cette cérémonie par son collègue, Désiré Atsen, lui-même classé deuxième à ce concours. Les sages-femmes sensibilisent sur le concert du col de l'utérus. C'est à la faveur de la Journée mondiale de la sage-femme, prévue le 5 mai prochain, des séances de dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus et de sensibilisation ont eu lieu hier à Port-Boué. Ève Boué, Serge Colléa. Les spécialistes sont formels. Les rapports sexuels à précoce et les partenaires sexuels à multiples constituent les principales causes du cancer du col de l'utérus. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, révèle que 528 000 nouveaux cas sont détestés chaque année dans le monde. En 2012, 236 000 femmes en sont décédées. Quand la femme est contaminée, ce n'est pas tout de suite qu'on détecte qu'elle a été atteinte. Une fois qu'on remarque, une fois qu'il y a des signes tels que les saignements et tout ça, c'est que ça atteint un stade grave. Informer et sensibiliser sur cette maladie, c'est ce qui met les sages-femmes ivoiriennes en ordre de bataille. C'est une maladie pernicieuse. Elle vient silencieusement, sans douleur. La sages-femme intervient surtout à la phase préventive. La sensibilisation pour qu'elle puisse aller se détecter chaque année, faire des biopsies. La population apprécie le bien-fondé de cette initiative. C'est important parce que je ne sais pas ce que je dois me dépister, parce que je ne sais pas ce qui peut m'arriver dans le futur. En tant que jeune fille, je n'ai jamais contacté de grossesse, je n'ai pas encore d'enfant, donc il est mieux pour moi de connaître mon statut. En plus de cette journée de sensibilisation, un meeting précédé d'un défilé rassemblera les sages-femmes de Côte d'Ivoire le 5 mai, jour de la commémoration de la journée internationale de la sage-femme. Une ONG américaine prend en charge un garçon souffrant du bec de lièvre. Après un an de suivi médical et de convalescence aux Etats-Unis, le retour en bonne santé du petit David au pays est un grand soulagement pour sa famille. Abou Sanougou. Une mère très heureuse de revoir son fils. Surprise, joie et émotion dans la famille Kwaku qui retrouve son enfant, rentrée en très bonne santé des Etats-Unis, après y avoir séjourné pendant un an. Souffrant d'une malformation congénitale, communément appelée bec de lièvre, le petit David Kwaku a dû être évacué aux Etats-Unis d'Amérique pour y recevoir des soins appropriés. Aujourd'hui, il va bien. Grâce à l'ONG américaine Ray Hoff Hope, partenaire de l'ONG Ivoire & Children's Hope, qui soutient la cause des enfants victimes de malformations diverses dont les parents n'ont pas toujours les moyens. Le cours du traitement aux Etats-Unis, provenant de subventions en privé, revient à 60 000 dollars, soit 30 millions de francs CFA. Le petit David a regagné sa famille le samedi 12 avril dernier en compagnie de la présidente fondatrice de l'ONG américaine à la tête d'une forte délégation. A cet effet, tous les bénévoles de l'ONG ivoirienne ont réservé un accueil chaleureux à leurs hôtes. Ensuite, les deux ONG ont rendu visite aux Pouponniers de Yopougon-Athier et des 220 logements. Trois enfants ivoiriens se sont envolés pour leurs soins aux Etats-Unis d'Amérique avec l'ONG américaine. Ils souffrent respectivement de sévères malformations des membres inférieurs et supérieurs, de malformations faciales et de malformations congénitales. Ils seront intégrés dans des familles d'accueil de leur arrivée aux Etats-Unis. Un mot de culture, on s'intéresse au peuple niabois vivant dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, un peuple qui a gardé intactes certaines valeurs culturelles, notamment la sortie de la génération des hommes panthères. Ce sont des jeunes initiés qui sortent du bois sacré avec comme enseignement une panoplie de secrets et héritages ancestrales de leurs dévenciers. La sortie de génération des initiés de la danse panthère est tout simplement un riche tableau de la diversité culturelle en Côte d'Ivoire. Serge Collier. Liabo, village de la sous-préfecture des Grégbés dans le département de Zoukoube, est en effervescence ce samedi, baissez avril. Et pour cause, les initiés de la danse panthère sortent de la forêt sacrée après plus de quatre mois de réclusion. Pour les accueillir, les anciens initiés du village et ceux des villages environnants sont présents. Selon la tradition, ce sont les femmes qui brisent la barrière entre la forêt sacrée et le village. Après plusieurs tentatives, la barrière est brisée et les initiés sortent en portant en triomphe le Bouyeyi, le formateur. Une procession dans le village après laquelle les initiés retournent au bois sacré. Ils en ressortent 24 heures après, vêtus de tous les attributs identitaires. Les initiés chantent et dansent pour montrer leur bravoure. Cette cérémonie, dénommée Boliazo, marque la sortie de la 7e génération des hommes panthères. Donc à la sortie de cette initiation, c'est le bonheur, la protection et aussi la formation à la vie. Et cette génération s'appelle Génération Alain Thaï, du nom du directeur général du Sénac, le Centre National des Arts et de la Culture. À travers leur guide, les nouveaux initiés ont reçu le flambeau, le fétiche protecteur de la danse panthère. Boliazo, ou la sortie de génération des initiés de la danse panthère, est un événement qui a un double caractère touristique et culturel. Les Nyanbois disposent d'un patrimoine culturel authentique, riche et très varié, qui mérite pour nous d'être promu, afin d'attirer le maximum de touristes. Le Club des Amis de la Culture entend promouvoir Boliazo et la danse des hommes panthères, pour montrer au monde entier la richesse et la diversité du peuple Nyanbois. Une culture à l'état pur qui a gardé toute son authenticité. Le Termina Katapa ou Kokoma est une nouvelle spéculation de l'agriculture ivoirienne. 10 000 producteurs vivent de cette spéculation aux potentialités insoupçonnées. Malheureusement, depuis 2008, cette filière connaît une crise sans précédent avec des impacts dramatiques sur les producteurs. Noël Nyanbois. Le Kokoma à Naboré, ça se mange. Enfant, chacun a pu faire l'expérience du Kokoma, fruits comestibles. Au-delà de cette approche, le Kokoma ou Amadier des tropiques est une spéculation agricole aux potentialités insoupçonnées. Un facteur de reboisement et de lutte contre l'avancée du désert, maintenant le paysan peut avoir quand même un revenu avec le fruit des récoltes qui viennent trois fois dans l'année. En dehors des fruits, nous avons les feuilles qu'on peut utiliser pour faire de la tisane, de l'aliment du bétail jusqu'au poisson et même du fertilisant. Et nous avons aussi le tronc qu'on peut l'utiliser en ébénistérie. L'amandier est toujours verdoyant et touffu. Au moment où les autres arbres perdent leurs feuilles, l'amandier s'habille même en feuillage. Pour toucher du doigt les réalités de l'exploitation de l'amandier des tropiques ou kokoma, nous nous sommes rendus dans la région d'Aboisso-Komoué, dans le département d'Alepé. Bertrand Ciorno, avec sa famille, exploite 10 hectares de kokoma depuis 2001. De 2006 à 2008, il a goûté aux premières retombées du kokoma. Mais avant là, deux fois, trois fois, j'ai vendu. Deux ou trois fois, tu as vendu. Tu as vendu combien, un kilo ? 430 francs. Tu as gagné un peu l'argent. C'est bon. De 2008 à aujourd'hui, le kokoma ne trouve plus preneur et Bertrand Ciorno est soucieux. Toute sa production des cinq dernières années est menacée. Il en appelle à la générosité, le pouvoir public. Comme Bertrand Ciorno, ils sont 8000 producteurs de kokoma à travers la Côte d'Ivoire qui sont impactés par la mévente de ce produit. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochaine édition, le flash de 10 heures. Le journal de 13 heures vous sera présenté par Fatou Foufana. Dimanche Magazine aujourd'hui portera sur la revalorisation des pensions de retraite. Bon dimanche à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada